Bonsoir, je suis Madame Saline D'Amour. Je suis l'auteur Bernadette D'Amour, oui. Mon parcours professionnel, disons que je suis surtout du domaine de l'éducation et qu'au gré de l'administration, des fonctions, etc., je me suis retrouvée à la culture, au tourisme, aux affaires étrangères, mais je suis vraiment du domaine de l'éducation où j'ai occupé le poste de directrice générale de l'Institut pédagogique du Burkina pendant une dizaine d'années. C'est plutôt de cette expérience-là que je me prévoue beaucoup. J'ai eu l'opportunité d'être membre du gouvernement de reprise et d'appartenir également à des institutions nationales comme le CES et le CSI à l'époque. Bon, là, disons que quand même, c'est une très grande grâce parce que c'est toujours à travers la littérature que je me suis exprimée. J'estime que tout citoyen, tout Burkina Baird a le droit et même quelque part le devoir de participer à ce qui se passe. et il y a diverses tribunes pour le faire. Il y en a qui ont des tribunes politiques, il y en a qui ont des tribunes des organisations de la société civile. Moi, je m'exprime à travers la littérature. Je contribue à ma façon à travers la littérature et à travers mes écrits. Là, c'est un peu difficile pour moi de le dire, mais j'ai beaucoup aimé Mourekatete de Monique Ilboudou pour le témoignage qu'il représente, pour le courage qu'il représente d'avoir écrit sur un drame africain aussi important et puis pour le témoignage de vie. Je reprendrai bien pour Fabienne et compagnie. Pour Fabienne et compagnie, il y a un recueil d'aphorismes, de pensées. Je l'étofferai davantage, je l'organiserai mieux, mais de fond, demeurerai quand même des pensées parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire passer aux enfants. Et j'ai le sentiment que ce livre-là, en tout cas quand je l'avais écrit en son temps, c'est à elle que je l'avais dédié, mes enfants, donc pour leur dire ma façon de penser sur un certain nombre de choses de la vie, l'argent, le pouvoir, les rapports à autrui, le rapport à soi-même, etc., etc. Donc c'est ça que j'organiserai mieux, comme une sorte de testament, en tout cas des tâches à leur laisser en plus des histoires de fiction que j'ai créé. Dans les ouvrages, j'habite quelque part dans La Femme de Diable. À la fin de La Femme de Diable, il y a une série de questions à l'auteur que je suis. Et là, j'ai effectivement souligné le fait qu'une fois, une personnalité assez importante de ce pays a trouvé que un de mes écrits était pornographique. Et il a dit à te voir, on ne penserait pas que tu peux écrire des choses comme ça, parce que ça ne colle pas avec ton personnage. Tu sembles assez sérieuse, posée. Alors d'aller lire des images comme la beauté de la fille faisait bouffer en avant le pantalon du monsieur pour ne pas dire des choses plus triviales. Il avait trouvé ça un peu porno, bossier, etc. Alors moi, la question que j'ai posée au lecteur, faut-il écrire selon son cœur ou écrire selon ce que la société veut que vous soyez, que vous paraissiez. C'est ce qui s'est passé. Cette fille était d'une beauté insolente, que le monsieur en voyant, la réaction naturelle de tout homme s'est produit de chez lui. Et j'ai décrit ça de plus naturellement du moins dans ma nouvelle. Et ça avait choqué la personne. Je pose la question, ma réponse est que non, il ne faut pas écrire ce nom, puisqu'on écrit pour soi-même d'abord. Donc, quand on écrit pour soi, la meilleure chose, c'est d'être sincère, c'est de dire ce qu'on pense, c'est de dire ce qu'on ressent vraiment, et puis laisser les autres en user comme ils veulent, interpréter comme ils veulent. Voilà.